Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un moment geek, votre rendez-vous hebdomadaire. On va parler d'informatique, alors je suis cette semaine avec Tom, salut Tom ! Salut Emilien, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, nickel, on arrive un petit peu au dernier moment, un peu tous là pour le live, mais tout va bien se passer. On y est arrivé. Et donc cette semaine, je suis aussi avec Antoine, salut Antoine ! Et bonsoir ! Salut Antoine ! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là ce soir tous les trois, ensemble ? Il se trouve que, peut-être que vous l'avez déjà vu, dans le cadre de Qu'est-ce-que-tu-geek, on a fait une conférence sur les soft skills, où on parle des compétences comportementales qu'on peut acquérir en jouant aux jeux vidéo. Et il se trouve que c'est le domaine de recherche, un des domaines de recherche d'Antoine qui nous accompagne aujourd'hui. Antoine, il fait des recherches liées aux jeux vidéo et à toutes les choses que ça peut apporter en dehors du jeu vidéo finalement. Donc si tu veux présenter un petit peu ce que tu fais, présenter qui tu es, où on peut te trouver, ce que tu fais comme travail, les différentes recherches que tu fais, nous t'écoutons. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un CV assez compact en quelques minutes. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce live Twitch. Donc c'est vraiment un honneur pour moi carrément de pouvoir être invité, de pouvoir parler des recherches, de parler de jeux vidéo ce soir avec vous. Donc qui suis-je ? Ah, grande question. Donc je m'appelle Antoine Chollet, donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Montpellier. Je suis basé plus précisément à l'IUT de Montpellier 7. Alors c'est des Montpellierains qui nous écoutent, et bien sachez qu'on peut se croiser dans la rue. Et donc à la base, qu'est-ce que je suis à la base ? À la base, je suis développeur informatique, c'est que j'ai un DUT informatique en poche, et je voulais créer des jeux vidéo. C'était mon rêve en tant qu'étudiant à l'époque, je voulais créer des jeux vidéo, les coder. Et bien seulement, et malheureusement, pendant ma formation en DUT, j'étais pas très bon au code. Clairement, j'étais très loin d'être le meilleur. Et je me suis dit, à défaut de pouvoir les développer, est-ce que je peux les gérer ? Et c'est pour ça qu'après mon DUT informatique, j'ai fait une licence en management, et un master en management, pour être chef de projet jeux vidéo. Donc là, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé ma voie. Et bien, en partie, parce que durant le master, je me suis révélé, entre guillemets, à la recherche, une vocation. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des recherches. Mais pour finir mes études, j'ai été chef de projet jeux vidéo pendant un an. J'en profite pour te poser une question de Le Oiseau, qui explique que son école d'art forme aux jeux vidéo. C'est Émile Coll à Lyon, qui a organisé un colloque sur le jeu vidéo il y a trois ans, sous la direction de Cyril Dévesse, historien de l'art. Il y a plusieurs colloques, et ça me permet, puisque c'est à la bonne franquette, et j'aime bien ça. C'est pas codé, parce que dans la recherche, parfois, il faut des présentations très calées. Et j'organise moi-même un colloque sur le jeu vidéo en France, autour de la recherche. Ça s'appelle le colloque international Game Evolution. Alors, pourquoi international ? Parce qu'il y a beaucoup de francophones, mais belges, luxembourgeois, suisses et canadiens. C'est en français. Et donc, on parle de jeux vidéo sous un angle de recherche. Cependant, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même si vous êtes étudiant, si vous êtes même curieuse ou curieux, vous pouvez y assister. Donc, c'est en mai 2022, donc ça sera la prochaine édition. Et donc, à côté, parce qu'en fait, il y a un truc que je n'ai pas parlé, c'est qu'en me présentant, certes, je fais de la recherche sur les jeux vidéo, mais dans mes enseignements, parce que je suis enseignant-chercheur, donc ma recherche, je la fais sur le jeu vidéo, la ludopédagogie, l'e-sport, la culture japonaise aussi, pour citer le cosplay, c'est quelque chose qui m'intéresse, et pour en faire moi-même, ça aide. Mais ça, c'est du côté recherche. Et dans le côté enseignement, j'utilise pas mal le jeu en classe. Alors, pas forcément, d'ailleurs, le jeu vidéo, mais j'utilise le jeu de société, le jeu de rôle, pour être moi-même joueur de jeu de rôle papier et aussi en ligne, avec la MMORPG, et pour avoir fait du GN, si ça vous parle. Donc, j'utilise tous ces outils-là de jeu en classe pour pouvoir étudier. Ah, c'est génial. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu les différentes recherches que tu as faites, celles que tu as faites par le passé, et puis on va arriver petit à petit sur ton actualité, et tu le feras plus tard. Alors, je vais quand même commencer par la base de ma recherche. Tout a commencé, en fait, avec ma thèse de doctorat. Et en tant que joueur, je suis posé la question, donc, des compétences que l'on pouvait acquérir en jouant au MMORPG. Et notamment, eh bien, les chefs de guilde. Alors, on appelle ça clan, compagnie libre, ça dépend des jeux vidéo, factions, mais on va utiliser le terme de guilde, c'est plus général. Et donc, je me suis intéressé, est-ce que ces personnes qui sont à la tête de guilde, développent des compétences telles que le leadership, la coordination, la prise de décision, ou encore, eh bien, la communication. Je vous fais un résumé de toutes mes années, eh bien, de thèse. Eh bien, oui, en fonction du jeu vidéo et des situations qui sont présentées aux joueurs, eh bien, oui, on peut développer certaines compétences, surtout, eh bien, si la personne a des responsabilités, et surtout si la taille de la guilde est conséquente. Donc, on peut se dire, ouais, c'est logique, mais encore, faut-il le montrer. Et ça, c'est le montrer avec des modèles statistiques qu'on demande, eh bien, aux joueurs. Et à cette époque-là, j'avais eu un partenariat, d'ailleurs, avec Square Enix. Ça, c'était cool, parce qu'ils avaient diffusé mon enquête et j'avais eu beaucoup de réponses. Et ça, c'était génial d'un point de vue statistique. Et donc, Square Enix avait diffusé sur leur page Facebook et compagnie pour avoir plein de réponses. Donc, ça, c'était la base. Elle est disponible en ligne, à ma thèse, gratuitement. Ça va très, très loin dans les résultats de recherche. Je m'intéresse aussi au sentiment d'auto-efficacité, le sentiment d'accomplissement que l'on peut avoir dans les jeux vidéo, émotionnel, le plaisir de jouer, etc. Et donc, après cette recherche-là, j'ai eu un poste. Et là, enfin, je pouvais faire les recherches que je voulais, parce qu'en thèse, on a un sujet. Et bien, après, j'ai étudié le jeu vidéo, mais autrement. Et je me suis énormément intéressé à l'aspect du choix aussi. Le choix dans les jeux vidéo, notamment en étudiant Life is Strange. Donc, un jeu vidéo sorti par Dontnod Entertainment, il y a plusieurs années maintenant. Et donc, l'aspect de choix avec, notamment, la théorie du dilemme du tramway et la théorie du prisonnier. Donc, ça, c'est des... Là, ce qu'on est en train de parler, ce que je suis en train de dire, c'est le lien entre l'aspect académique, recherche, des théories et le jeu vidéo. Et bien, le jeu vidéo de Life is Strange illustre parfaitement son sentiment du dilemme du tramway. C'est-à-dire le résumé un peu pour les gens qui ne le connaîtraient pas, qui sont dans le tramway. Oui. Alors, c'est des théories qui ont été développées dans les années 70-80, notamment, et par Philippe Affout, pour être tout à fait transparent. Et donc, Philippe Affout avait énoncé la théorie suivante. Imaginez, eh bien, vous êtes à la tête d'un tramway qui est sur des rails. Et en face de vous, vous avez deux voies possibles. Sur une des voies, vous avez cinq personnes qui sont attachées au rail, parce que oui, c'est à la mode de s'attacher sur des rails, d'après cette théorie, qui sont attachées, mais que vous ne connaissez pas. Et sur l'autre voie, il y a deux voies possibles, vous n'avez qu'une seule personne attachée, mais que vous connaissez, cette fois-ci. Et le choix vous est donné, quelle voie allez-vous prendre, sachant que vous ne pouvez pas arrêter le tramway, vous ne pouvez pas le faire dérailler, vous êtes obligé de choisir une voie, et donc, vous l'aurez compris, de tuer soit une personne que vous connaissez, soit cinq personnes que vous ne connaissez pas. Et là, en fait, l'individu est face à un choix, à un dilemme. C'est vraiment un dilemme, parce qu'idéalement, il voudrait ne rien choisir, mais il est obligé de choisir. Donc là, ça dépend des valeurs, de la morale, et dans le jeu La Fist Range, si on gratte un peu le jeu, au-delà de l'aspect ludique, il y a ceci. Il y a le oiseau qui demande, est-ce que vous faites des recherches aussi sur l'impact de l'aspect graphique d'un jeu vidéo ? Parce qu'elle a l'impression que beaucoup de mécaniques de jeu classique se voient sublimées quand un choix graphique est judicieux, elle pense au jeu Hades, par exemple. qui n'a pas forcément des mécaniques très originales. Il est très bien fait, il est très bien réalisé, mais il est magnifique, et ça a amené beaucoup de gens à s'y pencher. Oui, le design, c'est des recherches que j'ai menées, notamment sur l'aspect marketing. C'est juste une communication que j'avais faite, et je m'étais intéressé aux jeux qui sont très, très simples de design. Vous avez des jeux qui sont, d'un point de vue graphique, très simples. Si je prends des jeux comme Back to Bed, alors c'est un jeu qui, en plus, illustre les oeuvres de Salvador Dali, que je pense que vous connaissez au moins deux noms. Vous avez des jeux comme Minecraft, hyper connus, mais ce sont des jeux qui, graphiquement, sont très simples. Et ce n'est pas parce qu'un jeu est ultra beau qu'il va forcément bien se vendre. Et ce n'est pas parce qu'un jeu est très simple de graphisme qu'il va ne pas se vendre. Tout est sur la subtilité du graphisme, notamment, et donc j'avais mené une recherche comme ça sur des jeux très simples, graphiquement, mais qui, pourtant, connaissent un succès énorme, comme Back to Bed ou encore Minecraft. Donc revenons à ce que tu as étudié. Continuez ton parcours, c'est très cool. Je pense qu'on va continuer comme ça. Oui, alors j'ai fait aussi une conférence sur la continuité d'usage. Qu'est-ce que j'entends par là ? Autour du jeu vidéo. Eh bien, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on peut être tenté de poursuivre son expérience avec autre chose à côté. Et qu'est-ce que c'est que c'est autre chose ? Ça peut être des fanfictions, ça peut être aussi des covers de musique que l'on retrouve sur des plateformes comme YouTube ou même sur Twitch avec les concerts orchestraux comme Distant Worlds, NecoLight Orchestra, etc. Et vous avez aussi les fanarts en termes de dessin. Et à côté, le cosplay. Et j'avais proposé une échelle, parce qu'en recherche, on aime bien mesurer, étudier, quantifier, une échelle de continuité d'usage, de l'aspect le plus basique, c'est-à-dire que juste après, je fais une activité en lien avec le jeu, mais qui est toute simple. Ça peut être un dessin, et ça reste de la passion jusqu'à l'extrême, qui est l'aliénation. C'est-à-dire, on est le personnage. On en devient avoir un trouble de la personnalité. Là, c'est dans l'extrême, bien entendu. Et donc, je joue, je sais pas, je joue à Zelda, par exemple. Eh bien, je vais prendre pour Link, même dans la vraie vie, la continuité d'usage jusqu'où elle est en termes d'intensité. Vous avez, eh bien, l'inscription sur un forum, l'inscription sur un site. Je produis du contenu. Je fais une vidéo. Et on monte en termes d'intensité sur, eh bien, la participation autour de l'œuvre. Je mets une évaluation. Et on va dire que le plus gros, c'est quand même créer un jeu, créer toute une histoire, même écrire un livre autour du jeu vidéo. Ça peut être très, très loin. Donc là, c'est un peu une analyse de ce qui existe. On appelle ça des données secondaires. Donc, c'est des données secondaires qui existent déjà, que je n'ai pas collectées moi-même, et que je vais rapatrier pour en faire une analyse avec un œil de chercheur et que je raccroche, eh bien, à la théorie qu'on appelle la continuité d'usage, notamment. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait de te lancer, toi, en tant que streamer ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de faire ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles ? Oui. Voilà une réponse nette précise. Oui, en fait, j'ai déjà une chaîne Twitch moi-même et j'aimerais proposer du contenu en stream plus souvent. Et le seul truc, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, à la fois en recherche, en pédagogie. Donc, ma chaîne Twitch, elle s'appelle Antoine Chollet. C'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, donc là, tu nous as parlé d'une de tes recherches et tu allais aborder un autre sujet. En fait, c'est vrai que parmi les recherches que j'ai faites, je m'étais intéressé à une, je parle un peu de tout ce que j'ai pu faire, qui est assez critiquée, parce que si vous vous intéressez un peu à la recherche ou si vous êtes doctorant ou enseignant-chercheur vous-même, eh bien, c'est très critiqué la méthodologie que j'ai employée. En fait, je me suis intéressé à l'impact, à l'influence que pouvait avoir le jeu vidéo sur les rêves que l'on pouvait faire. Et je me suis pris en tant que propre cobaye. C'est ça, en fait, qui avait été critiqué, parce que c'est très subjectif. Et je me suis, en fait, j'ai tenu un carnet de bord sur six mois. Tous les soirs, enfin tous les matins plutôt, eh bien, je disais, est-ce que le jeu vidéo auquel j'ai joué a eu un impact sur les rêves que je faisais ? Et j'en avais conclu qu'en fonction des jeux auxquels je jouais, ça avait un impact souvent un à deux jours après. Peut-être parfois le soir même, mais j'avais un impact qui se mélangeait à d'autres choses un à deux jours après. Et chose étonnante que j'avais étudiée, plus précisément, c'était les jeux d'horreur. J'adore les jeux d'horreur. Bref, et donc, je m'étais intéressé à ça. Si je joue un jeu vidéo d'horreur qui fait peur, mais vraiment pas le jeu avec des screamers, dans la journée voire le soir, est-ce que je fais un cauchemar le lendemain ? Eh bien, quasiment pas. En fait, quasiment jamais, je ne faisais de cauchemar quand je jouais un jeu vidéo d'horreur qui me faisait peur juste avant. Et même dans les jours suivants. Par contre, je m'étais arrêté pendant un mois à ne pas faire de jeux vidéo d'horreur. Et bizarrement, est-ce que c'est du hasard ? Je ne sais pas, c'est ça qui est critiqué, mais c'était une expérience parmi tant d'autres. J'ai eu deux cauchemars dans le mois pile où je n'avais pas joué à des jeux d'horreur. Hasard ou coïncidence ? Ah ben, c'est sûr qu'il faudrait plus de cobayes. Voilà, ça ferait plus de cobayes. Mais c'est intéressant. C'est un truc intéressant à remarquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore ? C'est un peu prétentieux, mais un peu beaucoup de choses, mais les plus marquantes, et notamment la dernière que j'ai pu faire, eh bien, c'est celle en lien avec les cités. Voilà, les cités, le lien entre jeux vidéo et cités. Ça, par contre, je commence à communiquer dessus parce que j'ai assez de matière. Donc, je remercie d'ailleurs les personnes qui ont pu y répondre. Je m'étais intéressé à la question suivante, c'est est-ce que, eh bien, les villes que l'on a dans notre réalité, les villes comme Montpellier, Toulouse, Paris, eh bien, les architectes peuvent s'inspirer du jeu vidéo pour la conception des villes de demain ? Donc, j'ai questionné les joueuses et les joueurs de jeux vidéo en leur disant, selon vous, comment vous qualifieriez, eh bien, une ville idéale ? C'est quoi une ville idéale pour vous ? Posez-vous la question. J'ai répondu à ton étude, j'ai fait le questionnaire, mais c'était difficile de trouver les réponses aux questions que tu posais. J'ai vraiment passé du temps parce que je ne savais pas répondre, je devais réfléchir vraiment beaucoup parce qu'il y a tellement de critères. Comment tu définis une ville idéale ? J'en sais rien. Donc, on commence par répondre un truc et arrive à la fin du questionnaire, je suis sûr que si je refais le questionnaire arrivé à la fin, comme il y a plein de questions qui éclaircissent un peu ton propos, je pense que j'aurais répondu différemment en refaisant le questionnaire ensuite. Et ça, c'était voulu, en fait. Je voulais vraiment avoir à chaud, comme ça, si on te balance un sujet, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais répondre à chaud ? Et c'est ça que j'aime bien. C'est les petits mots des personnes. Et donc, après, j'ai demandé aussi, quelle est selon vous la ville idéale dans les jeux vidéo ? Avec des mots-clés, notamment des mots-clés. Et là, j'ai eu des mots assez sympathiques comme aérienne, innovante, joyeuse, conviviale, égalitaire. Donc, des mots-clés qui sont ressortis. Et la même chose, mais la ville dystopique, c'est-à-dire le contraire d'idéal. Et j'ai fait une comparaison. Pour vous donner un résultat, eh bien, les villes les plus citées, c'est le cas de le dire, les plus mentionnées dans les villes idéales, eh bien, c'est des villes comme Altissia, dans Final Fantasy XV. Il y a aussi la cité de Dalaran, dans World of Warcraft. Mais là, c'est dans un style totalement différent. C'est un peu la petite cité médiévale qui fait bon vivre, vraiment très chaleureuse. Et dans les villes dystopiques, j'ai eu la ville de Night... Celle de Cyberpunk. Ouais. Night City. Night City, c'est ça. Mais j'ai eu aussi la ville de Midgar, dans Final Fantasy VII. Et donc, on voit un peu des villes polluées, des villes très fermées. Et il y a eu une ville qui a été citée dans les deux. C'est-à-dire qu'elle apparaît à la fois dans le top 5 des villes les plus citées en utopique et dans le top 5 des villes les plus citées en dystopique. Et c'est la ville de Columbia, dans Bioshock. Et c'est vrai qu'à priori, mais vraiment à priori, la ville est présentée comme étant une ville idéale, propre, belle, joyeuse, illuminée. Vraiment une ville dans laquelle on veut vivre. Mais si on gratte un peu, eh bien, on voit que derrière, il y a un peu un système totalitaire. Et que la ville, elle cache, derrière cette beauté qui est purement une façade, des choses très, très noires, des choses très sombres. C'est pour ça qu'il y a un changement de perception du joueur, si on s'intéresse un peu à ça, vis-à-vis de la ville de Columbia. Et c'est pour ça qu'elle a été citée, mentionnée, dans les deux classements. Et donc, pour en finir avec l'étude, c'est qu'à la fin, je leur ai demandé aux personnes, aux joueuses et aux joueurs, finalement, la ville de demain, vous la voyez plutôt dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, selon vous. Elle est dans le jeu vidéo, mais plutôt côté utopique, ou alors idéal, ou plutôt dans le côté dystopique. Eh bien, sachez que la majorité des gens ont plutôt répondu jeu vidéo dystopique. C'est-à-dire qu'on a une vision, peut-être pessimiste, de ce que sera la ville de demain dans notre réalité. Et là, j'ai un peu creusé, et je leur ai dit, OK, comment vous voyez la ville de demain ? Eh bien, mais réel. Eh bien, ils me disaient connecter quelque chose qui est assez technologique. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Eh bien, plutôt une ville déconnectée du sol, c'est-à-dire vraiment aérienne qui ne touche pas à la planète Terre, qui respecte la faune et la flore. Donc, avec un a priori, on se dirait, peut-être que les gens veulent des villes connectées, hyper technologiques, etc. Eh bien, pas forcément. Parce qu'avec l'étude, j'ai combiné un peu toutes les réponses. Il y a une sorte de modèle de ville qui ressort. J'ai bien une sorte de modèle. La ville du futur, d'après les joueuses et les joueurs de jeux vidéo qui ont répondu à l'enquête, dans notre réalité, devrait revenir à des aspects entre guillemets médiévaux. Alors attention, on n'est pas au Moyen-Âge avec les sabots et tout ça. Non. Mais plutôt un style de vie plus simple, beaucoup plus simple, sobre, mais moderne. Utiliser les technologies à bon escient, et pas à tort et à travers comme il semblerait le chemin qu'on est en train d'emprunter. C'est un peu tendance à aller dans cette direction-là. C'est un peu ça. Donc, ils veulent une ville un peu, ils m'ont dit, médiévale futuriste. Et en conclusion de l'étude, il ne faut pas oublier la question, c'était est-ce que les architectes de demain pourraient s'inspirer du jeu vidéo ? Eh bien, les joueurs pensent que oui, ils devraient s'inspirer des architectes. Et ils le font déjà parce qu'il y a des personnes qui étaient dans l'immobilier et qu'il y a une personne qui est architecte qui a répondu et qui a dit « Moi, je le fais déjà. Grâce à toutes les expériences de jeu, je peux avoir des idées de design que j'ai découvert dans le jeu vidéo. » Et là, il m'a cité Final Fantasy. Donc, ça c'était ton étude sur les cités et le lien entre le jeu vidéo et les cités. Et tu nous as beaucoup parlé de ta prochaine étude, de celle sur laquelle tu es en train de travailler, que tu voulais partager là ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, oui, c'est à la suite d'une réflexion que j'ai vue notamment vis-à-vis des worlds de League of Legends. Les worlds de 2019, il y avait une collaboration entre Louis Vuitton et Riot Games au niveau de la présentation de la coupe, du coffret et même des skins notamment de Kiana et de Echo si je me souviens bien qui avaient été designés par Louis Vuitton lui-même. Et donc, cette recherche, vous voyez me venir, vous me voyez venir, c'est autour de la mode et des jeux vidéo. Et je m'intéresse, quelle est la perception des joueuses et des joueurs ? Donc là, ça va vraiment s'intéresser aux personnes qui jouent. Donc, je poursuis, c'est que quelle est la perception que l'on peut avoir de la mode haute couture vis-à-vis des créations qui sont proposées dans les jeux vidéo que vous aurez dans l'étude ? Je ne vais pas spoiler pour justement teaser, mais vous serez exposé à certains cas et c'est voir en fait votre perception, qu'est-ce que vous en pensez et d'autres choses que vous verrez dans l'étude. Mais globalement, c'est le lien entre la mode haute couture et le jeu vidéo en lui-même. Donc là, je vais donner le lien que tu m'as transmis. Oui, en fait, c'est juste pour collecter des emails, je vais être totalement transparent. C'est un Gform où il n'y a qu'une seule question, c'est pour s'inscrire, pour avoir accès à l'étude. Dans le sens où lorsque j'aurai fini l'étude, parce que là, je suis en train de la finaliser, eh bien, je vous enverrai un lien, mais pour vous l'envoyer, il me faut votre adresse e-mail. Eh bien, écoute, c'était très, très cool de t'avoir, en tout cas. Merci. Et si vous voulez me réinviter pour une autre fois pour parler d'autre chose, avec grand plaisir, c'est bien noté. C'est bien noté. Il nous reste à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et puis je vais cliquer sur le bouton lancer un raid. Yes. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501